Merci Monsieur le Président. A moi aussi, évidemment, de vous féliciter pour le travail accompli, parce que c'est effectivement la première fois qu'on a un rapport qui cartographie de cette manière-là ce qui se passe dans cette région du monde. Bien sûr, nous avons une légitimité à être dans cet espace, à avoir une stratégie, et philosophiquement, c'est toujours très difficile, évidemment, de s'opposer à une voie d'équilibre. Je voulais toutefois, quand même, je suis assez surprise qu'il y ait un certain nombre de constats très durs qui sont faits et de certaines conclusions qui sont faites face à ces constats. Vous dites vous-même que la France a commis deux erreurs. Nos autorités ont d'abord manqué de vigilance à l'égard de l'inquiétude grandissante, pour ne pas dire de la paranoïa à l'égard de la menace chinoise pesant sur l'Australie. Elles ont par ailleurs surestimé la perception australienne de la crédibilité dissuasive de la France à l'égard de la pression militaire chinoise. Vous avez tiré ce constat-là. Je ne vous cache pas que moi, j'avais rencontré l'ambassadrice d'Australie avant vous, puisque j'avais été un peu surpris, je vous le dis, monsieur le Président, qu'en commission, nous n'ayons reçu ni l'ambassadrice d'Australie ni celle des États-Unis, alors que nous avons reçu, et les ministres, et nous avons reçu beaucoup de monde sur ce sujet. Et donc, moi-même, j'y étais allée. C'est vrai qu'on peut parler de confiance, mais à l'inverse, quand l'Australie, parce qu'elle demande une enquête internationale indépendante sur le Covid, qui est fondamentale, je pense, c'est fondamental, qu'elle se voit taxée sur 11 produits, 5,9% de ses exportations en moins, 2,1% de son PIB, 14 demandes complètement hallucinantes que lui fait la Chine, à quel moment nous avons soutenu l'Australie ? Quand je vois que nous rompons nos négociations, effectivement, l'ambassadrice d'Australie m'a dit, plus personne ne me parle au Quai d'Orsay. Est-ce qu'on trouve normal aujourd'hui de trouver normal de parler avec l'ambassadeur de Chine, fort sympathique, qui nous dit des choses absolument horribles, mais en revanche, on ne parle plus ? On ne parle plus, c'est-à-dire la diplomatie, c'est le fait de continuer à se parler, on ne parle plus avec l'Australie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dites, bien que très présente dans la région par son action, dans le domaine commercial, du développement ou de l'assistance humanitaire, l'Union européenne reste cependant invisible et ne parvient pas à prendre sa place dans la lutte d'influence régionale. Ce n'est que le 16 septembre dernier, le lendemain de l'annonce de l'Alliance Ocus, que la Commission et le représentant ont publié une communication conjointe portant stratégie européenne pour la coopération dans l'Indo-Pacifique. C'est ce que vous écrivez. Vous écrivez également que vous appelez à clarifier nos objectifs et nos moyens, qu'effectivement, rien n'est clair, que rien n'est lisible, qu'il faut décliner tout ça. Face à ça, on a des menaces bien précises, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, moi, j'entends que des gens parler du bellicisme des Américains, mais je n'entends jamais parler de ce que la Chine, parce que les Américains répondent à une menace qui est effectivement celle de la Chine. Je vous rappelle, je l'ai rappelé au moins trois fois en Commission, en janvier 2018, Xi Jinping qui dit lui-même qu'il faut imposer un esprit martial, ne pas avoir peur, ni des épreuves, ni de la mort, sa volonté de devenir la première puissance militaire et mondiale d'ici 2049. J'entends aussi l'ambassadeur de Chine dire lui-même, le 16 novembre, il a martelé s'il existe des évolutions. C'est seulement dans le fait que la volonté, ça concernait Taïwan, des Chinois de concrétiser la réunification complète de notre pays ne cesse de se renforcer. Et il a ensuite martelé, il semble que certains Européens sous-estiment les aspirations des Chinois à une telle réunification. Et le Japon, si la Chine veut vraiment libérer Taïwan, elle ne peut pas se contenter d'attaquer son front ouest, elle doit aussi attaquer à l'est et neutraliser les forces américaines basées au Japon, ce qui veut dire que le Japon sera non seulement impliqué, mais attaqué. Ne vous y trompez pas, c'est très grave, et personne ne veut en parler, et c'est pour cela que j'en parle. Il s'agit donc d'un conseiller diplomatique, Uniréo Misiake, le 20 janvier 2021. Donc, moi je veux bien qu'on parle de bellicisme des Américains, et qu'on conclue qu'il ne faut surtout pas s'aligner avec les Américains, qu'on doit garder nos distances avec la partie tripartite au CUS. Donc, je voulais juste dire qu'à un moment donné, il y a nos souhaits, on a tous envie d'une voie d'équilibre, et il y a effectivement ne pas faire de déni de la réalité. Et là, actuellement, il y a quand même un déni de la réalité qui est en train d'être fait, parce que la voie d'équilibre que vous voulez, elle n'est pas encore déclinée, et tant mieux, il faut la faire. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que nous devons nous rapprocher des Américains.